Générique Bonjour à tous et bienvenue dans les rencontres entreprises. Nous avons le plaisir dans le cadre de ces rencontres aujourd'hui d'accueillir Martin Sheldeman, auditeur senior au sein du cabinet de Deloitte. Bonjour. Bonjour Martin. Alors dites-nous, auditeur, qu'est-ce que c'est que ce métier ? Alors auditeur, c'est s'assurer que l'information financière émise par les sociétés est sincère et conforme aux lois en vigueur. Donc c'est les entités qu'on audite, puisque j'utilise volontairement le mot entité, puisqu'il y a des sociétés, il y a également des associations ou des entités publiques. Donc c'est plus large que les entreprises commerciales à proprement parler, tout type de structure ? Tout type de structure qui ont l'obligation de nommer un commissaire au compte, qui dépasse certains seuils. Par exemple, typiquement, pour les sociétés, ça va être des seuils en termes de salariés, de chiffre d'affaires ou de résultats. Et pour, par exemple, les associations, ça va être le quota de subvention qui va être dépassé, où il y aura l'obligation de nommer un commissaire au compte. Et donc ça consiste à s'assurer, comme je le disais, de la sincérité des états financiers, donc le bilan, compte de résultats et annexes pour les aspects techniques. Et pour ce faire, on va mettre en œuvre en fait tout un tas de diligences qui sont fixées par les normes professionnelles. Ça va démarrer dans un premier temps par du coup l'analyse des process de contrôle interne, où on va identifier en fait, on va prendre connaissance de l'activité de la société, des process qui sont pratiqués en son sein, et on va pouvoir identifier des zones de risque sur lesquelles on va baser ensuite nos différentes procédures, où là on va partir vraiment de la compta et de la finance. – Alors concrètement, ça veut dire que vous partez de support type bilan, compte de résultats ? – Dans la première partie, on va vraiment partir des process de contrôle interne, ça va être les différents, ça peut être très bien full informatique, donc ça va être des interfaces logicielles, des contrôles informatisés, ou ça peut être également pour les entreprises qui n'ont pas ce type d'outils, des procédures qui vont être écrites, des visas, des tampons, etc., des visas hiérarchiques. Et la fiabilité de ces process, on va adapter en fait notre audit, on adopte une approche par les risques, et là au final en effet, on va se baser sur le grand livre, sur la balance générale, et sur la comptabilité vraiment chiffrée. – Et alors comment on fait pour aller chercher cette information ? – Pour chercher cette information, on a des gens qui nous reçoivent, donc nos interlocuteurs en général sont le directeur financier. – Donc vous allez dans l'entreprise, vous allez à la rencontre des responsables d'entités de structure. – C'est ça, l'audit est un métier où on se déplace constamment, je pense que contrairement à notre métier qui est un peu cousin, l'expertise comptable, on est vraiment amené à se déplacer chez le client, pour pouvoir obtenir les documents, et puis je vais partir de la balance générale, mais automatiquement on va remonter à des documents, ça va être des factures, des relevés bancaires, des contrats, et ça, si on fait tout par mail, ce n'est pas efficient, donc on est obligé de se déplacer en fait. – D'accord, donc vous diriez que les grandes qualités pour être un bon auditeur, ça serait quoi ? – Alors pour moi, les bonnes qualités pour être un auditeur, c'est l'esprit d'équipe, puisque le métier d'auditeur se fait en équipe, on est toujours à minima deux sur un dossier, ça peut aller jusqu'à des équipes de 15 personnes sur les gros dossiers, plusieurs semaines d'affilée, où chacun a un programme de travail bien défini, et quand il y en a un qui a fini plus vite que les autres, ou inversement, qui éprouve des difficultés, il faut proposer son aide, puisque à la fin de la semaine, si tout n'est pas fini, ce sera la responsabilité de l'équipe, donc il faut vraiment avoir cet esprit d'équipe. Je dirais également savoir s'adapter, puisqu'on va avoir en tant qu'auditeur un portefeuille de clients assez varié, ça va aller, comme je le disais, d'une association à une PME, une entreprise familiale d'envergure régionale, jusqu'aux grands comptes… – Dans tout type d'activité ? – Voilà, dans tout type d'activité, marchand, non-marchand, industrie, retail, ça peut être vraiment dans tous les domaines. – Donc il faut être curieux aussi ? – Il faut être curieux, et puis la curiosité, c'est vrai que c'est un aspect important, puisqu'on touche à différentes, également différentes matières, si je peux parler en tant que matière, on va toucher à la compta, la finance, le contrôle de gestion, le droit des contrats, donc c'est vraiment varié, il faut avoir une palette de compétences vraiment large pour être un bon éditeur. – Alors justement, comment on acquiert ces compétences ? On se forme, vous êtes issu de notre Master CCA au sein d'Isère ? – C'est ça, donc moi j'ai fait toute ma scolarité supérieure à la Cato, donc au sein d'Isère, j'ai fait une licence comptabilité finance audite, à l'issue de cette licence j'ai fait un stage en audite, c'est là que j'ai pratiqué une immersion dans le métier pour la première fois, puisque je ne savais pas du tout vraiment en quoi consistait le métier, de loin, et ce stage m'a plu, donc j'ai pu faire mon alternance après, dans le cadre du Master CCA au sein d'Isère, et après je suis rentré tout de suite en CDI, dans le monde professionnel au sein d'un cabinet. Donc c'est bien, ce Master permet de vraiment mettre en pratique, puisqu'en fait, je dirais, le cursus compta finance audite est vraiment axé chiffres, etc. Et si on ne met pas rapidement en pratique, c'est vrai que ça peut vite devenir assez lourd. Donc c'est bien de tout de suite mettre en pratique cet enseignement. Alors justement, avec l'alternance et avec le Master CCA, on est à la fois en cours et on est à la fois en entreprise. Quel conseil vous pourriez donner aux jeunes qui se disent « moi j'ai envie de me lancer dans l'audit », c'est le faire effectivement au travers d'un Master en alternance, quel conseil vous pourriez leur donner pour bien réussir et réussir à être auditeur senior comme vous ? Pour bien réussir, je dirais que justement, cette alternance va permettre d'être un bon baptême du feu pour le métier d'auditeur. Puisqu'en fait, le métier d'auditeur, il faut vraiment être ordonné, savoir gérer son temps, ses priorités et suivre plusieurs dossiers en parallèle. Et quand on est en alternance avec un rythme 3 jours, 2 jours, comme ça a été le cas pour moi, j'intervenais sur des missions, parfois en déplacement, etc. Le travail n'était pas forcément toujours terminé au bout des 3 jours et il fallait vraiment que j'arbitre entre les devoirs qu'on donnait en classe, suivre les cours et puis le travail qui devait être terminé selon des deadlines bien définis au sein du cabinet. Donc c'est vraiment… il faut être vraiment ordonné. Je pense que si on a du mal déjà à s'y retrouver dans ces petites affaires, ça va être compliqué. – Il faut savoir gérer ses priorités dans l'organisation et aussi quand vous êtes dans l'entreprise finalement. Là aussi dans votre mission d'audite… – Tout à fait, puisque quand on est auditeur, on a un programme de travail à décliner sur la semaine et donc en fonction de la… on va avoir plusieurs interlocuteurs. En fonction de la disponibilité de ces interlocuteurs, de ce qu'on aura demandé comme document, il faut lancer tous les tests en parallèle et savoir gérer tous ces tests à la fin pour pouvoir faire le rendu au client à la fin de la semaine. Donc il faut pouvoir suivre plusieurs choses en même temps. C'est vraiment la clé du métier. – Alors qu'est-ce qui serait le… ce que vous estimeriez être le plus agréable dans votre métier ? Ce qui vous plaît le plus ? – Ce qui me plaît le plus, c'est déjà… je parlais tout à l'heure du… l'esprit d'équipe. C'est vrai qu'on est amené en cabinet à travailler avec des gens qui sont assez jeunes. Donc ça, c'est agréable. On trouve pas mal de similitudes dans les centres d'intérêt, etc. Donc ça, c'est assez sympa. Moi, je manage des gens qui ont jusqu'à 3 ans moins que moi et mes managers qui sont au-dessus de moi n'ont pas plus de 35 ans. Donc c'est vraiment… En général, on fait beaucoup de déplacements également. Donc ça, c'est… ça peut être vu comme une contrainte, mais parfois, c'est quand même agréable. On est dans des bons hôtels avec beaucoup de restaurants. On mange bien et puis on se retrouve avec des collègues qui deviennent rapidement des amis. Donc ça, c'est agréable aussi. Alors vous disiez, je manage des gens qui ont jusqu'à 3 ans de moins que moi. Vous avez été diplômé en quelle année, vous, Marc ? Alors du coup, moi, j'ai été diplômé du Master CCA il y a 4 ans. Et là, j'ai 26 ans et je suis seigneur expérimenté chez Deloitte. Donc je vais manager des équipes. Ça peut être des équipes de 2 à jusqu'à 6 ou 7 personnes en fonction des dossiers. On est quand même du coup sur des progressions de métier qui sont rapides. En fonction du cabinet dans lequel vous vous trouvez, l'organisation peut être vraiment très pyramidal puisqu'on est sur un mode de management plutôt à l'anglo-saxonne avec des grades et des passages de grades qui se font d'année en année. Donc vous démarrez junior, junior confirmé, assistant, assistant confirmé, après senior, senior confirmé, puis après manager, directeur et après associé pour ceux qui restent le plus longtemps. – Mais ça finalement sur une période courte puisque vous avez été diplômé il y a 4 ans. – Les passages de grades sont automatiques en fait. Si vous réalisez le travail comme on le demande, que vous donnez satisfaction, ça c'est pour les aspects, ça peut intéresser certains. Mais à la fin de chaque période fiscale, vous avez un genre de conseil de classe dans lequel les gens pour qui vous travaillez se réunissent. Donc on passe en revue tous les membres des équipes et en fait on les classe et on propose leur promotion au grade supérieur ou non. Donc il y a des gens qui peuvent, dans 98% des cas, les gens passent au grade supérieur. Parfois il y a des gens qui redoublent ou s'il y a eu des petits problèmes pendant l'année, mais c'est vraiment très rare. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai passé tous les grades sans jamais avoir redoublé depuis que je suis rentré en cabinet. – Félicitations. – Merci. – Alors concrètement vous direz du métier d'auditeur, c'est un beau métier, c'est un métier diversifié. Vous vous inciteriez nos étudiants à devenir auditeur ? – Alors je dirais ce que je présenterais pour vraiment inciter les étudiants, c'est que vraiment le métier d'auditeur, ça permet de voir énormément de choses, comme on l'a dit tout à l'heure, du contrôle de gestion, du droit, de la compta, de la finance. Dans vraiment, vous pouvez avoir une diversité de clients, c'est vraiment très varié. Du coup vous emmagasinez vraiment de semaine en semaine de l'expérience qui est vraiment un atout auprès des recruteurs et plus on reste longtemps dans le cabinet et on s'en rend très rapidement compte, c'est qu'après les gens viennent vous chercher. C'est-à-dire que vous avez des gens qui cherchent des contrôleurs de gestion qui viennent vous chercher, des gens qui cherchent des responsables de staff comptable qui viennent vous chercher, des poses de directeurs financiers. Donc ça c'est après, c'est à vous de choisir si vous voulez rester en cabinet, monter encore plus en grade ou si vous désirez partir en entreprise. Donc c'est vraiment, il y a aussi cette possibilité, en général dont les cabinets sont souvent organisés en réseau, de partir après à l'étranger. J'ai un de mes collègues qui est parti en Australie notamment, au sein du réseau de cabinet. Toujours rattaché à son cabinet. Toujours rattaché à son cabinet d'origine. Et il est parti en Australie, ça fait deux ans qu'il y est. Donc c'est vraiment des opportunités énormes qui s'offrent aux étudiants. Et je pense que je leur conseille, enfin moi c'est un choix que j'ai fait, avant de partir en entreprise, de faire quelques années de cabinet quand on a fait un cursus finance compta. C'est vraiment un plus après pour s'ouvrir des portes pour la future carrière. Un beau métier en tout cas diversifié dans lequel vous avez l'air de vous épanouir. Merci à vous Martin. Merci. Et à bientôt pour une prochaine rencontre entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada